... 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 de Dieu, membre de la lumière, je vous salue avec respect, amour et considération. Je vous dis, oui, je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis, à quoi va. C'est trois salutations, ces trois mots de bienvenue ne sont pas choisis dans le nid. Le premier, il est en minant, c'est par rapport à celui qui m'a fait entrer dans le fiat. Le second, il est en fond. Vous savez tout, c'est pour le PL. C'est lui qui nous fait, c'est lui qui fait de nous des ambassadeurs de développement pleins. Et le troisième, c'est pour la Côte d'Ivoire, le pays qui nous abris. Vous savez, lorsqu'un ami qui vous aime vous invite dans son village, pour que vous puissiez revenir, il faudrait que vous ayez très belle, très bonne saveur, je pourrais dire saveur, de ce village. En fait, de l'accueil qui vous a été donné, de l'attention portée à vous par les membres de ce village. Aujourd'hui, vous êtes dans mon village. Et dans mon village, on partage la joie, on partage la santé, on partage l'amour, on partage la vie, on partage l'éternité et on partage surtout l'amour de Dieu, notre Dieu qui nous fait. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici à l'hôtel Revest, voilà, pour parler d'un bon thème qui nous chative. Nous, les hommes, par contre, ça nous fatigue un peu. Les hommes, ça nous fatigue, on cherche à connaître une chose qui est la femme. Aujourd'hui, vous serez enseignés, vous serez enrichis par ce secret qui est derrière, qui est lourd. Donc, ce n'est pas pour être trop long, je vais, je ne sais pas, comme quand je suis rentré, ils m'ont fait, je vais vous décréter une très belle clinique de la santé et du bien-être du Fiat Côte d'Ivoire, fils du Fiat Monde. Merci. Merci, merci. Et nous allons faire un autre banc, cette fois-ci pour tous les hommes qui sont venus pour découvrir la notice de la femme. Avant de continuer, permettez-moi. Tout le monde m'entend ? Avant de continuer, permettez-moi de vous dire combien il est important de connaître la notice de la femme. C'est comme un médicament. Ce n'est pas le médicament qui a besoin de se connaître. C'est celui qui veut boire le médicament, qui doit connaître la notice du médicament. C'est deux comprimés matin, deux comprimés midi, deux comprimés soir. Il te suffit d'ajouter un seul et au lieu d'être médicament, il devient un poison. C'est la même chose de la femme. Si tu connais la notice de la femme, tu profiteras du bon plaisir que Dieu a mis pour toi en la femme. Et c'est donc important que chacun de nous sache qu'en venant honorer la femme ce soir, il est en train de venir avoir les secrets pour réussir dans ses affaires. Car si tu fais plaisir à ton épouse, tes affaires vont marcher. Si tu sais t'occuper de ton épouse, tes affaires vont marcher. Tes finances vont être florissantes. La vie va te sourire. Alassane Ouattara se souviendra de toi. Il procédera à ta nomination à une fonction où le successeur n'a pas le droit de t'enlever. Mais ce genre de fonction, c'est les fonctions de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Quand un président est nommé, personne ne peut se dénommer. Tout ça, c'est parce que madame n'était pas contente à la maison que la nomination n'était pas sortie. Mais il suffit que nous apprenons à nous occuper des femmes et qu'on s'en occupe. Et je peux vous dire que si vous connaissez la notice de la femme, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, vous faites trop ce dont elle n'a pas besoin, alors que ce dont elle a besoin est plus simple. Comme Jésus a l'habitude de le dire, le jour de la femme est léger. La femme n'est pas compliquée. La femme n'est pas compliquée. Elle a besoin simplement qu'on puisse la comprendre. Elle n'a jamais demandé que tu prennes toutes tes économies pour la mener en vacances sans pouvoir lui dire, en la regardant droit dans les yeux. Chérie, je t'aime. Tout ton argent, là, tu vas dépenser tout. Vous allez partir. Vous allez revenir. Tu as des soucis pour payer la banque. Et tu rentres à la maison à peine. Et tu entends quoi ? Chérie, dis-moi. Est-ce que tu m'aimes ? Hé, le gars a envie de bouffer la sorcellerie. Voilà, femme. C'est des choses simples. Elle ne demande pas des choses compliquées. Elle demande des choses simples. Elle demande des choses banales. Un exemple pratique. Avant qu'on ne continue, vous êtes à une réunion et que la réunion déborde. Alors que vous avez prévu un mandat d'être à la maison à 19h. Ne courez pas à la maison. Si vous courez à la maison, vous serez quand même en retard. Une 30 minutes elle va vous insulter. Ce qu'il faut faire, c'est de rester à la réunion et envoyer un message. Chérie, il y a un imbécile ici qui parle, qui ne sait pas que mon épouse m'attend à la maison. Il ne sait pas ce bonheur qui m'attend à la maison. Il ne sait pas que je suis pressé d'aller me blotir dans tes bras. Il ne sait pas que je suis pressé d'aller te caresser, te cajoler, te susciter. De toutes les façons, il va finir sa bêtise tout à l'heure et je rentre à la maison. Tu peux rester là-bas tout le temps maintenant. Il n'y a plus de problème. Mais si tu sortes de la réunion, tu cours, tu passes dans Moutiaï, tu es arrivé à la maison. Dès que tu es au pontaï, ce que tu fais là, tu es tardu. Vous voyez ? Alors que toi, tu m'as dit, j'étais le seul à quitter la réunion et voilà, tout le monde me traite. Alors que les autres, ils ont envoyé le bon message là. Et Madame, Madame devant la télé, elle est devant Maman, il y a quoi ? Oh, mon papa, il va me fier. On est ensemble. En tout cas, OK, Docteur Kourali, pour nous présenter la grande dame qui vous dira ce soir pourquoi elle aime l'association Fiat du Monde. La belle et précieuse, Madame Poignet-Amelan-Evraise, épouse à nous. Elle est administrateur school, elle est chef service au ministère des Finances et du Budget, elle est coach en téléchargement et elle est honnée en septembre. Applaudissements. 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 Bonsoir, Pierre-Yves. Bonsoir. Bonsoir, chef président. Bonsoir. Bonsoir, prince et princesse des dieux. Bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que je sais c'est tes exercices, donc veuilleux m'excuser, j'étais tellement étonné lorsque le coach m'a appelé pour me proposer et j'ai dit vraiment je vais l'essayer. Pourquoi j'aime le fiade ? Et je dirais pourquoi pas, pourquoi ne pas aimer le fiade ? Parce que c'était un merveilleux matin en novembre, j'avais une douleur intense, une douleur dorsale, c'est-à-dire que c'est une maladie chronique pour moi. Les médecins disent on ne peut pas le soigner, tu dois vivre avec ça, il n'y a pas de remède, tu dois vivre avec ça, avec les médicaments. D'accord ? Comme il n'y a pas de hasard dans la vie, je suis partie sur YouTube pour calmer un peu ma douleur et je visionne une vidéo et je vois un monsieur qui dit la maladie n'existe pas, on peut terroriser la maladie, on peut vivre sans maladie pendant 400 ans. J'ai dit mais c'est quoi ça en fait ? C'est pas possible, c'est pas possible. J'ai fermé mon téléphone, j'ai dit non ça n'existe pas, ça c'est des annexes, non, 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 non. Le lendemain je suis partie encore avec d'autres sujets plus attrayants. J'ai été accrochée, j'ai dit mais le monsieur là je dois le voir parce que je ne peux pas vivre avec cette douleur là pendant toute ma vie. Je dois le voir. J'ai laissé des commentaires et tout. Bon, j'ai laissé des commentaires. Et puis en janvier l'occasion s'est présentée. J'étais sur Facebook, il y a une annonce qui dit qu'on veut être avantage de développement, être dans les fiables. Et puis j'ai dit oh, le monsieur là je dois le trouver là-bas. Ah non, 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 il doit me guérir. Il doit me guérir. Je me suis immédiatement inscrite. Et alors, quelques jours, il nous a demandé de me parler de nous. Bon, j'ai parlé un peu, j'ai dit mais ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est ma maladie si vous pouvez soigner. J'ai des douleurs. Je dois vivre ça pendant toute ma vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Il dit non, il n'y a pas de problème. Il dit hein? Il n'y a pas de problème. Il dit il n'y a pas de problème. Donc il m'a donné des directives. Il m'a mis en confier à une autre personne, à une coche. Donc j'ai suivi tout ce qu'elle a dit. Donc j'ai commencé le traitement, tout ce qu'elle me disait. Mais le monsieur, on dirait qu'il dit la vérité. On dirait qu'il dit la vérité. Donc je vais essayer un peu pour voir si vraiment il dit la vérité. J'ai mis mes médicaments de côté. Je dis, toi je ne te prends plus un sac de médicaments, je ne te prends plus. Parce que ça me pratique. Quelquefois, je ne dois pas à la nuit, ça me pratique les médicaments. Donc je te mets à côté. Je vais essayer pour le monsieur. Je dirais que c'est vrai. J'ai essayé, c'est depuis janvier 2004 que je suis ambassadeur de développement. J'ai essayé pendant deux semaines, j'ai dit coach, on dirait que c'est vrai. Il y a beaucoup d'améliorations, je ne prends plus de médicaments. Vraiment, ton Dieu, c'est un Dieu. C'est vraiment un Dieu. Je prends plus de médicaments. Je continue le traitement avec la personne à qui il m'a confié. Vraiment, ça va, il y a beaucoup d'améliorations. Ça va, je peux me tenir, sinon je ne pouvais pas m'asseoir. Il n'y a plus un mois de repos. Je travaillais plus, il n'y a plus un mois de repos pour rester à la maison. Je ne dors pas la nuit, je ne peux même pas m'asseoir, je ne peux rien faire. C'était douloureux. Mais aujourd'hui, je suis arrêtée devant vous. Oui ! Vraiment, devant vous, je suis devant vous. Je ne pouvais même pas, je lui disais que maintenant, je vais faire la programmation. Je me bouge pour faire la programmation. Est-ce que je peux le faire ? Je lui disais que je ne peux pas. Mais aujourd'hui, je suis... Voyez-moi ! Vraiment, je t'en mets la nourriture depuis le temps. Je n'ose même pas dire à mon médecin que je suis guérie. Je n'ose pas parce que je n'ai pas envie de discuter avec lui. Ça, il m'a dit, je ne peux pas guérir. Prends tes médicaments, prends tes médicaments. Non, bon, vous n'êtes pas un peu le frustré pour dire que maintenant, je commence à guérir. Je préfère ne pas lui en parler. Quand il me demande, tu prends les médicaments, j'ai dit, ça va les médicaments. C'est ça, mais ça va. Ça va. C'est ça. Tu rénoves-le ? Oui, ça va. Ça va. Bon, je ne sais pas si c'est bon de mentir au mec. C'est même. Je lui trouve que ça va. Je vais bien. Ça va. Je ne veux pas qu'il y ait des... De malentendus. ... des balentendus. Tout ce qui est négatif. Je lui dis que ça va, je ne me porte bien, mais dans mon corps, je sais que ça va. Donc, bon, deuxième, pourquoi j'aime le fiat ? ... dépressif. Je ne sais pas pourquoi. J'ai tout ce qu'il faut dans la vie, mais je ne sais pas pourquoi je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse de tout, mais depuis que je commençais à écouter les enseignements du PM, il y a vraiment tout a changé. Je ne sais pas ce qu'il s'est pas... Je ne peux pas vous expliquer. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. La proche, je fais même mal. Je suis pour parler devant vous. Je disais que ce soit que ce n'est pas possible. Et quand il a commencé à pleuvoir, il me dit, mais ça là, on est... ... ... ... Je ne voudrais pas parler, mais vraiment, j'ai tout fait pour venir. J'ai tout fait pour venir. Vraiment, je suis heureuse. Je suis épanouie. Et ce que je ne savais pas faire avant, je ne savais pas que j'étais importante, que je devais prendre soin de moi. J'ai toujours pris soin des gens. Soin de tout le monde, mes enfants, ma famille, en tout cas, ils sont plus importants que moi. C'est ce que je faisais avant. Tout le monde était plus important que moi. J'ai dépensé mon argent avec les autres plus que moi. Mais depuis qu'il y a connu le PM, il y a connu le TIAG, je m'occupe désormais. Je dis désormais, je suis la priorité. Oui ! Je prends beaucoup de moi d'abord, avant les autres. En tout cas, merci PM. Merci. Merci le TIAG d'avoir existé. Merci. 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 Mes chers amis, vous savez. D'abord, je voulais vous rassurer. Le coach Thérèse et chacun de vous, je voulais vous rassurer par rapport au fait qu'il y a la bienfait de Dieu, mais c'est qu'elle prend les médicaments. Dans le grand voyage d'être Dieu, individualisé en soi, j'ai l'habitude d'enseigner que vous faites ce qui est bon pour vous. Mais vous faites quoi aux autres que vous faites ce qu'eux veulent. Et vous avez la paix. Ce n'est pas que le médecin est méchant. Parce que le même médicament qu'il vous donne là, c'est le même médicament que je vous prends. La même maladie qu'il vous donne là, c'est la même maladie qu'il se donne. À moins de connaître le coaching là, vous ne verrez aucun médecin en bonne santé dans le monde. Je dis, dans le monde entier, vous ne trouverez aucun médecin en bonne santé s'il n'a pas eu accès à des connaissances du coaching. Honnêtement, ils se trompent de bonne foi. Ce n'est pas qu'ils sont baissants, ils sont ceci, c'est ce qu'ils ont appris. La seule erreur, c'est qu'ils n'ont pas expérimenté eux-mêmes pouvoirs, eux-mêmes l'effet que ça a. Et grâce au Covid aujourd'hui, nous avons compris qu'il n'y a pas une médecine supérieure en France à ce qu'il y a en Afrique. Le médecin français n'est pas supérieur au médecin africain. Ce que je dis là, j'ai un collaborateur qui est cardiologue en France. Il a à peine 30 ans, 30 et quelques ans, il est cardiologue à 30 et quelques ans. Mais je vous dis, à 30 et quelques ans, vous ne pouvez pas savoir quel était son sacré de médicaments à lui-même. Mais après avoir découvert le coaching, rentré dans FIAD et tout ça, il a pris avion de là-bas pour venir me rencontrer à Kotorou. Il dit, je vais être sûr que je ne rêve pas. J'ai appris plein de choses, mais je le sais. Il dit, aujourd'hui en France, c'est cadré. Tu ne peux pas proposer du coaching à ton patient. Parce qu'il suffit qu'il aille déposer plein, on va te radier de l'ordre. Il dit, je ne sais pas comment les aider au-delà de ce qu'on m'a dit de faire. Donc, je fais ce qu'on m'a dit de faire, mais je sais que ce n'est pas ça. Puisque moi, j'ai désormais la santé. Il dit, je dors aujourd'hui normalement. J'allie les gardes sans me fatiguer. Mais je ne peux pas en Europe. À moins que ce soit en Afrique, c'est possible, mais pas en Europe. On est ensemble. Donc, si vous dites au médecin que vous ne prenez pas les médicaments, de bonne foi, il va croire que vous serez malade. Et il va produire les pensées de maladie sur vous. Rappelez-vous le docteur Rosenthal qui a démontré. Si quelqu'un te regarde comme malade, il fera de toi un malade. Donc, il faut lui faire croire que tu prends les médicaments. Sur la base des médicaments, il croit donc que tu seras en bonne santé. Dans les années 2000, je crois, une dame m'écrit. Et elle me dit qu'on a dit qu'elle est malade mentale et qu'elle n'est suivie par un psychiatre en France. J'ai dit, vous avez qu'elle tout le temps ? J'ai dit, mais attends, toi ta maladie là, elle est bonne. Tu as la logique. J'ai dit, je vais te démonter que tu n'es pas malade. Je lance le sommet mondial, le premier sommet mondial à Lomé, en 2019 je crois, et je l'ai fait marraine, aux côtés du secrétaire général du KBES et d'une dame qui a occupé de grandes fonctions au Béné au Togo. Et donc, elle vient, personne ne savait que c'est la soi-disant malade mentale de France que j'ai fait marraine. Et tout le monde, oh la marraine, oh la marraine. Oh la marraine, oh la marraine, oh la marraine. Et elle me, elle me, elle me, elle me crée comme ça. Elle me crée comme ça. Et on lui dit, c'est fait discours. Elle prend son discours. Vous avez la chance d'avoir vos langues ? Gardez-les. Vous avez la chance d'avoir vos nourritures ? Gardez-les. Vous avez la chance. Et après, du mois, je suis parti de Côte d'Ivoire. J'avais cinq ans. Je suis allé en France. Je ne parle plus les langues. Je ne sais plus manger les repas de Côte d'Ivoire. Le louchi me manque. Je ne connais pas le louchi. Et tout le monde, oh, c'est le neveu. C'est le neveu. Maintenant, elle retourne en France. Et le psychiatre appelle. Il va falloir que tu viennes pour qu'on fasse contrôle. Il dit, c'est toi même qu'on va contrôler. Mes chers amis, je vous assure cette affaire de folie-là. On distribue trop ça aux gens. On distribue trop ça aux gens. J'ai un collaborateur, parce qu'il programme bruyamment toutes les nuits pour prendre la pente de 3h du matin. Mais on est allé le déclarer fou. On a mené des simples pompiers pour dire qu'on va l'amener au centre psychiatrique. Et il a dit, si je suis fou, mon fils aussi est fou. Puisque c'est ensemble qu'on fasse ça la nuit. Le docteur dit, est-ce que vous êtes sûr que votre galère est fou? Les amis, j'ai un cas où la me met dans. On la met la fille la nuit. On la met au centre psychiatrique. À 23h, le docteur me m'écoute la fille. La dame, elle n'est pas fou. Elle est où, on ne peut plus de logique. Les amis, il y a parfois ce qu'on appelle les ingraves. Il y a réactivation des ingraves. Ça n'a rien à voir avec la folie. Il a vécu quelque chose. Il a enregistré la chose. Quand quelque chose ressemble à la chose, il réagit comme il réagissait dans le temps. Et ça, la psychiatrie n'a pas connu les ingraves. Parce que Freud, le père de la psychiatrie, n'a pas connu les ingraves. Et on traîne des gens de malades mentales. Alors que, en tout cas, que Dieu nous donne de renforcer le dispositif. Afin que tout ne dépend pas de colpouillon. Mais toi-même, chez toi, tu peux mettre fin à des coloris comme ça. Toi-même, quand quelqu'un te voit et dit qu'il est malade, ton souris même doit le guérir. Ton assurance, le fait que tu as l'assurance que Dieu est capable de régler ça. Dieu est capable de régler ça. On est ensemble. Dieu est capable de régler ça. Merci. Méfiez-vous des gens qui disent qu'ils n'ont pas l'habitude de parler en public. Souvent, ils vous donnent ça. Vous les attendez bas et ils sortent très haut. Donc, c'est ce qu'elle vous a fait. Elle vous a amené à penser qu'elle va parler. Un peu seulement. Et elle vous a donné la dose adulte. Oui, que Dieu fasse en sorte que chacun de nous ait un témoignage de guérison et de guérison totale. Que chacun de nous ait un témoignage de prise de conscience de son importance. Nous sommes importants pour Dieu. Nous devons nous privilégier avant de privilégier les autres. C'est très important. Nous allons continuer cette soirée. Et nous allons inviter Dr. Kourali à vous présenter une autre dame. Qui va venir et vous partager la seule exhortation de ce soir. Aujourd'hui, tu as décidé de vous donner le ministère des Finances et du Budget. Dans le laser, quoi. Ça marche, non ? Ça marche. Ça marche, vous voulez. Ça va, j'ai garé le bien. C'est bon. Voilà. Je vous prie de bien vouloir vous tenir de vous. Nous allons acclamer avec toute notre énergie, le Dieu de tout croyant. C'est bon. C'est bon. il est content il a mis sa tête de côté comme ça bonsoir mon précieux je te salue avec amour merci mon thème de ce jour femme, une opportunité la femme dernière créature parfaite divine plus qu'une homme restauratrice devait être bu avec délicatesse amour et passion la femme plus qu'un vil objet sexuel optimisant ses réelles potentialités l'homme pourrait savourer dans les moindres détails son essence réelle pour son plaisir l'ancêtre de l'Afrique reconnaissait en la femme une opportunité d'avoir un partenaire de vie elle est celle qui offre son épaule à son homme le restaure, le rassure et le célèbre lorsqu'il est sécoué par les affaires professionnelles et politiques ministre de l'éducation elle est une institutrice à domicile pour ses enfants leur inculc des valeurs leur forge un caractère les revit et révisent avec leur avec eux leurs leçons excusez-moi ministre des affaires financières c'est de la gestion des finances du foyer que dépend la prospérité du coup l'homme qui prétend gérer lui-même les finances du foyer courent à la faillite ministre de l'intérieur bien mangé et de l'apanage de la femme partenaire abusé du sexe je m'adresse aux hommes ce dont les désirs sont portés vers les femmes surtout plus les ados qui sont portés vers je ne les condamne pas je ne les juge pas c'est leur choix je les respecte vous êtes d'accord avec moi sans prétention aucune seule la femme peut offrir le plaisir de taresser des seins des fesses un corps de rêve seule la femme peut vous offrir un meilleur refuge pour ce qui fait de vous les hommes vous êtes d'accord avec moi les hommes ? oui oui il va bien ah ça fait bien oui la femme est une opportunité pour les hommes qui acceptent d'aller à l'école de nos ancêtres l'école de la sagesse et de l'intelligence il faut être insensé pour ne pas désirer honorer et considérer sa femme la valeur la beauté l'essence et la particularité de la femme de votre vie ne se célèbre pas seulement le 8 mars elle se célèbre à chaque seconde de la vie ainsi vous profiterez à satiété du potentiel immense que renferme votre femme à toi la femme ne te sous-estime pas surtout pas Dieu ne t'appelle pas une aide en vain une personne faible ne peut pas être une aide tu es forte tu es un socle qui équilibre l'homme un fouillé succulent qui lui fait du bien et lui donne un sens tu es la merveilleuse parfaite gracieuse créature divine qui donne vie à la vie profitez-en pleinement je vous remercie mes chers amis l'essentiel a été dit la femme est une opportunité la femme n'est pas un objet sexuel non l'homme a un objet sexuel sur lui la femme a un objet sexuel sur elle mais la femme n'est pas un objet sexuel c'est une personne d'émotion c'est une personne de sensibilité c'est une personne sensible c'est une personne capable de tout donner lorsqu'elle se sent aimée désirée respectée considérée la femme lorsque Dieu créa l'homme et la femme c'est vrai que pendant longtemps les enseignements erronés nous ont fait croire que Dieu a créé d'abord l'homme et après la femme lisez bien la parole de Dieu Dieu créa l'homme et la femme il les créa un il a créé les deux en une seule personne lorsqu'il s'est rendu compte que s'il ne les fait par deux l'homme risque de courir derrière l'homme et la femme en lui derrière la femme pour éviter ça il faut séparer les deux afin qu'ils puissent se désirer l'un et l'autre afin qu'ils puissent se compléter l'un et l'autre afin qu'ils puissent s'entraider l'un et l'autre un peu plus qu'ils s'amourachent l'un et l'autre afin qu'ils puissent se soumettre l'un à l'autre j'ai entendu souvent qu'il est dit dans la parole de Dieu que la femme doit se soumettre et donc que l'homme ne doit pas se soumettre mauvaise lecture de la parole de Dieu Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme est-ce que pour autant la femme ne doit pas aimer l'homme oui une femme qui épouse un homme une femme qui se couche pour un homme l'aime donc Dieu n'a pas besoin de lui dire aime ton mari on est ensemble il nous dit ce que nous ne faisons pas c'est naturel si vous pouvez la quasi-totalité des femmes ici elles aiment l'homme de leur vie mais si vous pouvez la quasi-totalité des hommes ici tout le monde n'aime pas sa femme parce que nous on peut aller jusque là sans aimer on est ensemble de la même manière la femme a tendance à ne pas se soumettre mais naturellement l'homme se soumet il mange à l'heure où madame décide bravo il mange ce que madame décide bravo tu ne sais même pas ce qu'elle met dans la cuisine mais tu manges elle choisit l'école mais c'est toi qui perd c'est ça non mais elle te fait croire que c'est toi le chef et tu es content vous voyez mais vous allez voir le seul jour où vous allez tenter de prendre le pouvoir il y a un bagarre si madame me suis soffé un ton si madame me suis soffé un ton et que ce jour là toi tu me suis un match qu'est-ce que tu vas pas en donner chacun va avoir sa télé il y a un dieu pour chacun il y a un dieu pour chacun il y a un dieu c'est ce jour là que madame devient vedette parce qu'elle est fâchée et ça là elle va t'en vouloir trois jours pour le fait que tu l'as empêché de suivre feuilleton c'est pourquoi partout là la télévision du salon moi je m'en occupe je n'allume rien là-bas vous pouvez fêter bagarre donc c'est pour ça que Dieu dit à la femme soumets-toi à ton mari parce que naturellement le mari est soumis donc si je résume à ce stade déjà c'est femme aime ton mari et soumets-toi à ton mari homme aime ta femme et soumets-toi à ta femme c'est comme ça qu'il y a une complémentarité maintenant retenez ceci quand la femme se fâche on dit le secret est dehors c'est pas le secret seulement est dehors quand la femme se fâche Dieu se fâche quand la femme se fâche Dieu se fâche elle ne peut pas souffrir pour toi et tu vas la mépriser tu ne peux pas être d'accord elle ne peut pas veiller sur tes enfants pour toi demain tu vas dire j'ai des mauvaises affaires mon enfant ministre d'état mon enfant chef d'état mon enfant grâce à qui ? grâce à l'institutrice la ministre de l'éducation nationale qui a formé cet enfant et fait de cet enfant ce qu'il est devenu tu n'étais pas là et même quand tu rentres à la maison tu restes où ? au salon ou dans ta chambre tu ne restes pas avec les enfants tu n'écoutes pas les souffrances des enfants de la journée c'est le moment qui écoute ça ton madame la femme elle est principalement multitâche elle fait beaucoup de choses à la fois il ne faut pas lui reprocher c'est comme ça elle est conçue elle va mettre dessus le feu et au même moment elle va aller laver l'enfant laver les plats revenir mettre quelque chose dans l'eau aller balayer aller faire ceci vrai ou faux ? et nous on trouve que ce n'est pas normal c'est ça non ? mais pour vous montrer la différence l'homme lui il est séquentiel il ne fait pas deux choses à la fois quand l'homme décide d'aller dans sa chambre il voit la fourchette par terre il va crier qui a pris la fourchette ici ce n'est pas normal ça et après il escalade la fourchette et il continue parce qu'il s'est levé pour aller dans la chambre il ne s'est pas levé il ne fait pas deux choses à la fois donc autant l'homme ne doit pas reprocher à la femme d'être multitâche autant la femme ne doit pas reprocher à l'homme d'être séquentiel et comment ça se manifeste si votre mari est en train de vous faire l'amour ne lui posez pas de questions vous allez le déconcentrer il ne fait pas deux choses à la fois on a compris il est en train de faire l'amour quand il va finir tu pourras lui demander comment c'est lui ne peut pas répondre à comment c'est en plein match il est concentré sur ce qu'il est en train de faire on est ensemble il ne fait pas deux choses à la fois madame elle multitâche elle elle va faire quand un homme met de l'eau sur le feu vous voyez non et il veut préparer il va rester debout devant l'eau jusqu'à l'eau va chauffer on est ensemble donc madame elle multitâche respectez lui ça comprenez comme ça c'est comme ça qu'elle est conçue et nous avons même nous les hommes besoin d'aller à son école pour pouvoir être multitâche en entreprise pour pouvoir faire plusieurs choses à la fois en entreprise madame elle dialogue et compassion dialogue veut dire quoi elle aime qu'on cause avec elle il y a un monsieur sur la télévision du BD qui m'a dit coach mon salaire à 100% quand je prends je remets à madame mais un jour je vais au service et mon patron me dit que madame est venue se plaindre de moi je l'ai appelé pour demander pourquoi elle dit elle même ne sait pas et depuis là on est dans on ne sait pas donc comment je peux comprendre ça elle dit elle préfère causer avec toi que avoir ton salaire madame veut causer parfois des choses qui n'ont ni tête ni pied mais tu dois t'entraider tu dois t'entraider à écouter mes amis c'est pas facile mais c'est comme ça elle est quand tu reviens du service stressé tout ça elle va te dire tu sais ma copine là voilà son mari là il aime beaucoup ils se sont embrassés toute la journée qu'est-ce que tu as à voir avec la copine dans le mari mais c'est conseil elle veut simplement que tu la mènes au salon de coiffure elle veut que les gens du salon de coiffure voient que son mari à elle l'accompagnent au salon de coiffure c'est-à-dire elle veut que tu fasses ça mais non toi c'est vrai tes affaires mais en le faisant tu es en train aussi d'acheter chez Dieu des bénédictions amène-la là-bas assois-toi et surtout ne prends jamais le risque de regarder les autres femmes dans le salon de coiffure on est un homme elle est dialogue elle veut qu'on discute et comme madame te dit les choses coûtent cher au marché l'homme entend augmentent le prix du condiment c'est pas ça elle n'est pas action elle est dialogue elle est compassion ce qu'elle veut c'est te montrer qu'elle fait des sacrifices pour que vous puissiez bien manger alors qu'elle te dit Arasana a augmenté les prix il faut dire voilà lui là depuis qu'il veut donner de l'argent au jouet là c'est chez lui il va prendre c'est chez ma femme il va prendre ça c'est quoi ça elle va dire faut pas te fâcher non c'est juste sinon ça va je vais gérer quand elle dit tu sors trop les soirs moi même je sais tu sors trop les soirs moi même je sais ça peut pas continuer moi même je sais que ça peut pas continuer mais qu'est-ce que tu vas entendre bon de toute façon c'est d'autres travails vous voyez un peu donc elle aime dialoguer ne prenez pas ses propos comme une demande d'action non elle n'est pas action quand vous voulez faire l'amour à la femme là aussi il y a un dialogue il fait elle veut causer elle veut échanger parfois des choses qui n'ont ni tête ni pied mais pendant qu'elle raconte ces choses ni tête ni pied toi même tu fais semblant d'écouter et tu es en train de gérer aussi ce que toi même tu voulais gérer elle veut causer elle veut discuter elle veut se sentir aimée désirée quand elle est en train de balayer quand elle est en train de préparer dis lui je veux préparer avec toi même si tu disais que tu ne vas pas faire elle va refuser dis ça elle va refuser dis même demain il n'y a rien à faire tu te couches au lit tu ne fais rien tu veux faire le petit déjeuner pour toi elle va dire ouais merci l'endemnée elle va dire non non il ne faut pas te déranger je vais aller faire moi même voilà mais elle veut ces signes d'affection là quand vous voyez un couple qui quitte sa maison pour aller vers un autre couple vous allez voir que dès qu'ils rentrent dans la maison les femmes vont courir toutes les deux vers la cuisine et qu'est-ce que tu vas entendre là-bas est-ce que tu te souris sur la route est-ce que tu te caresses un peu est-ce que ça fait un bisou vous voyez un peu c'est ça la chaleur de la relation c'est ce qui intéresse la femme les deux hommes au salon qu'est-ce que vous allez entendre tu es venu tu as pris combien de temps pour venir ici tu as bien roulé tu as roulé à quelle vitesse ouais ils sont compétition ils sont donc bref on n'est pas là pour parler des hommes mais retenez que la femme aime qu'on dialogue qu'on lui montre qu'elle est importante pour nous qu'on veut l'aider qu'on veut l'accompagner qu'on veut l'assister donc nous devons faire en sorte que madame se sente bien elle se sente importante parce que si vous ne le faites pas et que vous épousez la femme la plus fidèle du monde mais que vous ne le faites pas un autre homme commence par le faire et votre relation est en danger toutes les femmes aiment ça un jour une bonne soeur m'a écrit et j'ai mis bonjour belle princesse venez voir bonne soeur en train de danser j'ai dit ah vous aussi vous aimez ça elle dit oh coach merci toi je suis une belle princesse merci quand elle a parlé je suis jusqu'à cette allure elle m'a guidé elle m'a dit tiens j'ai guidé là-bas donc bref c'est pour vous dire combien c'est important pour la femme j'ai lu dans les techniques de communication de Jésus on dit il savait lorsqu'il parle à quelqu'un amener la personne à se sentir importante je faisais les bonjour belle princesse les bonjour grand avant de découvrir ça ça veut dire que j'ai copié même sans connaître que lui faisait ça c'est important de valoriser votre épouse inviter les papas les mamans hein papa et maman ça fait vieux ça fait vieux moi ça commence pas à m'inquiéter tout le monde m'appelle papa maintenant tout ça c'est pourquoi j'ai commencé le sport de faire domino tout ça maintenant parce que papa là ça là ça fait vieux hein maman maman quand il t'appelait chéri là si tu le laisses t'appeler maman là c'est que la nature ayant horreur du vide il n'y a plus quelqu'un qui est chéri donc il y a une place de vide pour chéri donc quand il dit maman là il faut dire j'étais pas mieux au monde ouais les enfants quand ils disent papa les enfants les enfants les enfants pas les enfants de Côte-Poyon pas les grands enfants de Côte-Poyon comme ça les enfants les enfants là quand ils disent papa ils ont une manière de le dire où tu n'entends pas vieux hein papounet papa chéri papa oui mais papa là oh non non et maintenant je ne sais pas qui a passé le mot tout le mot m'écrit bonjour papa j'ai dit quel papa donc dans le foyer ma chère dame n'acceptez pas qu'on vous appelle maman hein il faut qu'il ramène les noms là les noms qu'il donnait tu as dit oui là c'est comme ça il parlait tu as dit oui il doit continuer la même chose bonjour chérie bonjour ma merveilleuse épouse qui fait mon bonheur bonjour mon trésor d'amour mon joli coeur mon soleil de minuit hein oui c'est ça hein mon chocolat sucré hein mon cadeau divin hein vous voyez donc il faut des choses comme ça ça fait du bien la femme aime ça et surtout ne vous trompez pas hein mes jolis seins voilà elle est contente et toute la journée les seins sont debout comme ça ça dit quand vous voyez une femme dans les seins se couche là c'est que le mari ne parle jamais des seins je vous je vous expérience scientifique hein expérience scientifique si vous parlez des seins de votre épouse souvent tout son sang va se positionner dans les seins donc toute la journée là ça fait non ça dit je suis occupé je suis occupé je suis occupé donc des espèces comme ça là je vous assure vous voyez beaucoup de personnes faut s'enbler ici parfois ne rient pas mais après ils m'envoient un message il faut dire ce que vous dites là ça nous fait non les amis c'est important tu dois chercher on dit souvent un joli ventre de danseuse marocaine c'est ça belle fesse arrondie même si t'es pas arrondie tu disais arrondie et ça va s'arrondir donc c'est important les amis c'est important et vous devez envoyer ce genre de message régulièrement vous devez lui dire combien il est important pour vous vous devez lui dire combien vous l'aimez combien vous aimez sa beauté chantez la beauté d'une femme et elle sera belle même si elle ne l'était pas chantez la beauté d'une femme mais vous savez mais regardez les fleurs à la maison résonnent à ça les animaux alors un être humain donc dites à votre femme qu'elle est belle dites lui qu'elle est belle jusqu'à son cerveau son esprit n'a qu'à entendre elle va commencer par rayonner avoir de l'éclat et c'est comme ça que quand elle sort dans la rue Dieu même en la regardant il est en admiration et pour ça il va bénir celui qui est autour de ça c'est ça c'est comme ça les affaires marchent la femme c'est à dire vous devez lui donner pour recevoir et vous devez lui donner ce genre de message chercher à réviser votre vocabulaire fouiller dans l'internet trouver les expressions trouver les histoires les choses à raconter sur sa propre vie rappelez lui les moments où elle vous a fait du bien où elle vous a marqué où elle vous a impacté rappelez lui le jour le plus heureux le jour où tu as été dans son village pour la première fois son village qui est suivi pour la première fois elle est allée à cause à cause de ça à cause de toi à cause de toi elle est allée elle a rasé totalement le circuit pour toi pour que tu sois à l'aise tu viens tu mets ta main tu vois que c'est plus glissant que les routes belles routes bref et tu ne dis rien et tu ne dis rien dis le chéri ah ça j'ai jamais vu ça même si j'ai vu ça une fois mon chéri là en courant il l'a en courant il l'a c'est important c'est tout ce qu'elle cherche je n'ai pas ton argent une femme qui a ça ne te demanderait jamais l'argent jamais elle ne va écrire une femme qui a ça qui a chérie je t'aime chérie je t'adore chérie il y a une idiote qui tourne autour de moi ici elle ne sait pas que j'ai la plus belle à la maison vous voyez quand tu dis ça tu peux même tourner c'est ça c'est ça parce que quand elle est assasie là la personne qui vient lui dire qu'il t'a vu avec une autre femme c'est lui qui a des problèmes vous là vous n'aimez pas les gens vous n'aimez pas le bonheur des gens assasie comme ça assasie comme ça parce qu'elle est elle est sécurisée elle est apaisée elle est en confiance elle est rassurée c'est ça donc montrez-lui combien elle est importante et surtout de grâce ne minimisez pas votre épouse devant vos amis ne pensez pas qu'ils vont vous considérer à cause de ça ils vous prennent comme un goudia comme un bonarien ils vont sortir surtout si l'autre est avec sa femme elle va sortir elle va dire chérie je ne veux pas que tu fréquentes encore celui-là donc valorisez votre épouse donnez-lui de l'importance amenez-la à se sentir important reconnu et apprécié et maintenant les messages ne suffisent pas les messages sont à sens unique il faut au moins une fois par semaine trouver du temps si vous n'avez pas du temps toute la semaine pourrez par exemple le samedi soir de 19h à 11h et vous dites à madame chaque semaine de telle heure à telle heure c'est toi qui as le pouvoir de faire de moi ce que tu veux tu m'amènes où tu veux tu fais de moi je suis à ta disposition il n'y aura pas de téléphone il n'y aura pas d'ordinateur il n'y aura rien je vous assure si vous lui accordez ça une fois la semaine suivante il a oublié elle a oublié parce que la dose de une fois comme c'est nouveau c'est théoriquement bon pour elle et là vous sortez vous allez voir que les endroits où elle vous amène sont des endroits que pour vous ça n'a pas de sens mais on est ensemble elle m'a allé quelque part elle m'a dit chérie regarde c'est tellement beau tu ne vois rien de beau et je dis oui c'est vraiment beau après tu m'entends subitement chérie regarde moi il y a quoi regarde moi regarde moi sur le banc et tu regardes sur le banc qu'est-ce que tu vois ah tchal regarde je ne sais pas ce qu'il est après embrasse-moi toi tu n'avais pas l'habitude de faire devant tout le monde comme ça embrasse-moi c'est un peu grave un peu te dire prends moi dans tes bras oh voilà toi tu es mense comme ça elle est qui pèse comme ça mes chers amis mes chers amis si vous pouvez je vais résumer pour que ça ne nous échappe pas les messages les mots même en face à face les compliments les mots gentils les expressions qui donnent de l'importance si vous invitez ça à ça un rendez-vous hebdomadaire je connais un grand pasteur dans le monde quand il a lancé son ministère ça ne marchait pas il fait tout ça ne marchait pas un jour il dit à Dieu Seigneur si tu ne m'as pas appelé pour ce ministère libère-moi pour que j'aille faire autre chose et il entend une voix qui lui dit quelle est l'autre des priorités dans ta vie il dit Dieu la religion moi les enfants et mon épouse Dieu dit si c'est comme ça ça ne marchera pas il dit toi Dieu tu es le premier non Dieu dit oui il dit après toi il y a la religion non Dieu dit non après moi Dieu il y a toi après toi il y a ton épouse parce que ton épouse était là avant que les enfants n'arrivent les enfants ne peuvent pas être placés avant ton épouse après toi ton épouse après ton épouse tes enfants après tes enfants la religion rien que ce qu'on vient de dire combien de personnes ici n'ont pas saccagé leur mariage parce que monsieur dit je veux te faire l'amour et madame dit c'est l'heure d'aller à l'église bravo dans quel pays vous avez vu une maison en feu et le sapeur-pompier laisse le feu pour aller à l'église il éteint le feu c'est comme ça ton mari est en feu et toi tu vas à l'église alors qu'il y a un autre sapeur-pompier dans la maison après tu viens dire infidélité mieux pour prendre la parole de Dieu pour que vous ne pensez pas que je m'amuse Dieu dit quoi si vous avez un problème avec quelqu'un et vous vous présentez devant moi avec une offrande déposez l'offrande là allez régler le problème avant de venir et me remettre votre offrande vous n'avez pas vu ça mais quand tu es en bagarre avec ton mari à la maison parce qu'il veut faire ce que Dieu lui a donné de faire il veut faire l'amour c'est Dieu qui a permis ça et Dieu est content quand on fait l'amour quand il prend plaisir dans notre plaisir lui ne peut pas faire directement il passe par nous alors quand il fait souviens-toi que tu as essayé de donner du plaisir à Dieu alors vas-y lentement proprement correctement complètement entièrement mes chers amis je vous parle au sérieux Dieu prend plaisir dans notre plaisir ceux qui ont mis un jachet là vous privez Dieu de plaisir vous privez Dieu de plaisir il t'a crié pour que tu rayonnes vous trouvez moi une personne qui rayonne qui ne fait pas l'amour trouvez moi une seule trouvez moi une seule amenez en audience privée amenez moi une personne qui ne fait pas l'amour qui brille qui rayonne vous ne trouverez pas hein où éclat qui rit qui rit depuis le ventre comme c'était son truc de rire le riz c'est pas c'est pas ça on est ensemble non je suis au sérieux les amis dans le webinaire que nous avons fait la dernière fois pour la formation de licence une merveilleuse dame prend la parole et dit elle a fait trois mariages qui n'ont pas marché quatrième mariage là elle a peur de présenter à sa famille parce que c'est sa famille qui s'immisce dedans et qui gâte tout je lui ai dit simplement je suis ton père je suis ta mère donc ta famille est au courant vas-y seulement et laisse tomber quand le jour viendra où tu auras le courage en ce moment on va former ta famille mais troisième mariage quatrième mariage au Mali là quand tu prends premier d'autre la famille n'a plus rien à voir avec le deuxième d'autre quand tu as pris d'autre tu es sorti là ce que tu fais de ta vie maintenant là ça ne concerne plus famille c'est ça au Mali je ne sais pas si vous comprenez eux ils ont pris d'autre donc la fille est censée être mariée si elle divorce de celui-là et épouse quelqu'un d'autre ça ne concerne plus la famille au Mali vous voyez un peu mais elle a pris trois d'autres la famille a bouffé tout ça et ils ont eux-mêmes gâté leur relation pas gâté méchamment mais leur bouche est dedans on ne fait pas ceci on ne fait pas ceci oh le gars est venu pour faire ceci donc vous allez dire on ne peut pas faire ceci le gars a fui maintenant heureusement ils sont en France je dis il faut roucouler il faut roucouler correctement si vous roucoulez correctement et que vous êtes assasiés maintenant vous voulez présenter la famille en ce moment si vous êtes prêts on va présenter la famille pour le moment je m'en occupe donc c'est important que nous puissions comprendre que la femme a besoin de ça aucune femme ne peut aimer un homme qui ne lui fait pas l'amour le reste c'est baratin parce qu'il y a une substance qui est produite quand on fait l'amour là il y a une substance qui est produite et cette substance fait qu'on aime la personne qui nous fait l'amour c'est pourquoi nos mamans n'ont pas choisi leur mari mais ils ont aimé leur mari nous on a choisi nous-mêmes en disant je l'aime je l'aime d'accord je n'ai plus le temps les cubes les cubes qu'on mange là on fait que l'homme là il fuit le sexe les jeunes là ils sont là si vous vérifiez maintenant les jeunes qui sont là demandez-leur depuis combien de temps ils ont fait ils vont vous dire un mois deux mois demandez aux personnes âgées qui sont là ils vont vous dire avant d'arriver on est ensemble parce qu'ils sont de la vieille école l'école vieille là on assume on assume jusqu'à ça il ne suffit pas on prend deuxième on assume jusqu'à elle ne supporte plus on prend troisième jusqu'à on va 300 femmes 700 copubines on est ensemble question, commentaire question, commentaire vous avez les critiques là qui vont poser question ils vont me demander est-ce que vers 7 ans n'a pas allons-y oui il y en a il y en a il y en a il y en a 24, 25 alors bonsoir bonsoir c'est pour vous poser une question c'est juste vous dénoter je suis la merveilleuse créative de Dieu de 100 000 autres oh 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 ce que je peux dit pour moi je me demande pourquoi tu aimes le fiat bon après ton d'or il va me présenter parce que j'aime bien savoir bon pour le moment je sais pas je suis bon je suis fiat bon je sais pas ce que je suis seulement que je sais que comme tous les autres moi aussi j'avais comme le coach l'habitude dit que lui avait sa pauvreté chacun a sa pauvreté chacun avait sa pauvreté moi ma pauvreté là c'est autre chose c'était c'était ce qui m'a dit parce qu'à chaque fois j'étais à un mouvement de convention quand je fais quelque chose un peu seulement je vois des attaques ici sur ces lignes par là donc bon ça 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 m'a conduit à chercher Dieu donc vraiment à l'église je suis vraiment intercettrice donc les pieds le combat donc c'est toi qui invitait le diable dans le village donc tu es celle qui invitait l'ennemi à San Pedro tu vois ton problème c'est que tu combats trop tu vois ton problème un jour j'ai regardé si je vis comme ça mais plus je vis comme ça il n'y a plus une nouvelle première je regardais j'ai écouté et puis le mot les prières le combat les prières Saint-Michel à Cali j'ai dit oui il n'y a pas tout de plus au nez d'accord si on est maintenant aujourd'hui va te dire non plus il n'y a pas d'accord je vais le suivre et j'ai mis une adresse et disons j'ai essayé d'envoyer un message et on m'a répondu et bien ça tombe donc j'ai commencé à bombarder les questions et puis la personne a envoyé au code qui ne s'est passé ça coïncidait en même temps devant chez moi ils ont des limites deux un morceau de chiffon avec mes chers amis cette affaire cette affaire de morceau de chiffon de ceci et tout ça moi même je faisais ça pour embêter les voleurs du parcelle du quartier les amis ils n'ont besoin de rien faire ils prennent ça seulement ils déposent devant toi tu vas dépenser tout ton argent c'est bravo les amis je ne peux pas me fatiguer mon papa un jour quand il était enfant un beau con un photicien du quartier un wakman du quartier il a fait sa cérémonie et puis il est venu déposer il s'est retourné pour aller à la maison mon papa a pris il a cherché un raccourci il est allé déposer sur son portail le gars arrive il voit il dit les espions ont refusé après il prend un coin il va déposer papa prend un coin il va déposer le gars dit ah maintenant il dépose il dit il laisse plus qu'il refuse il va refuser devant lui et il est agressé assis là jusqu'au matin maintenant papa il dit il a un puissant il ne sait pas que c'est un enfant qui le fatigue les amis ne vous fatiguez pas ne vous fatiguez pas nous étions en Côte d'Ivoire ici en 2012 quand un grand professeur du vesté me dit qu'on a mis quelque chose sur son portail à côté de nous et que ça fait qu'on met ça au cours de la semaine quelqu'un fait accident dans la famille donc de prier pour les soutenir il dit je m'en occupe quelques jours après on était toujours au sommet il est venu il dit Côte vous êtes très fort il dit il y a quoi il dit personne n'a fait accident il dit moi j'ai rien fait oui je m'en occupe il dit cela n'est pas ta réalité ce que tu vois là ça n'a aucune importance la réalité c'est pas ça ne considère pas d'accord j'ai commencé à dire maintenant ça c'est pas ma réalité non ça c'est pas ma réalité tu vas appeler tu vas appeler Saint Michel tu vas appeler tu vas appeler tu vas appeler c'est pas ma réalité c'est pas ma réalité et c'est là maintenant je brûle je chante maintenant je suis maintenant quels sont ceux qui font maintenant ils sont les vus après je vais vous interpréter ça après calme et détendu non je suis mes chers amis cette affaire de combat spirituel c'est un gros mensonge hein tu es en train de neutraliser ce que Dieu a dit a fait pour toi nous ne devons pas admettre la possibilité qu'on puisse nous envoûter on est ensemble on ne peut pas admettre ça un jour il m'écrit elle dit coach aucun client n'est rentré dans ma boutique pendant trois jours j'ai dit tu sais pourquoi tu as commencé par vendre un peu un peu au lieu de glorifier Dieu pour le peu tu as commencé par te plaindre de ce que tu n'as pas vendu et tu as amplifié ça résultat tu ne vends rien il suffit que tu apprennes à dire merci à Dieu et les choses vont changer à peine j'ai envoyé ça et je l'ai insulté correctement le jour là quand elle l'a insulté correctement elle a dit ah coach j'ai compris maintenant merci beaucoup quelques minutes après son enfant lui envoie de l'argent et comme si ça ne suffisait pas les clients commencent pas à vérifier et c'est ça les amis laissez combat spirituel c'est ceux qui font combat spirituel là c'est eux qui ont les maladies c'est ceux qui font parce qu'ils passent tout d'un jour l'ennemi 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 Satan l'ennemi Satan l'ennemi eh on dit Dieu 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 dit l'ennemi l'ennemi quelqu'un on vient ici tcha 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 qu'on va se quitter la maison tard et tu arrives ici l'ennemi ne voulait pas qu'on arrive ce soir hein l'ennemi quel l'ennemi l'ennemi aussi j'ai déjà venu ici pour avoir les solutions et le plus grave les amis cette affaire de prophète qui a révélé prophète qui a révélé là je sais qu'il y a beaucoup ça à Abidjan écoutez moi bien Dieu que dit la parole de Dieu dans les derniers temps vous serez tous des prophètes ça veut dire je m'adresse directement à vous directement je n'ai plus besoin d'intermédiaire je n'ai même pas passé par contre pour te parler je te parle directement si tu ne m'entends pas tu me verras dans ton sommeil je vais te parler c'est clair autre chose encore on va vous dire il y a mari de nuit femme de nuit c'est la personne qui ne fait pas l'amour qui fait qu'il y a mari de nuit femme non il faut que je vous explique pourquoi vous comprenez les amis il faut que je vous explique pourquoi vous comprenez écoutez bien l'organisme est conçu pour faire l'amour si tu ne fais pas ton inconscient active un homme imaginaire une femme imaginaire afin qu'au moins dans ton sommeil tu puisses faire l'amour et là encore tu trouves que c'est diable Dieu fait quelque chose pour que tu n'accumules pas mauvaise eau là-bas et toi tu dis encore que c'est c'est le diable l'autre chose certains vont dire ici ils souffrent d'éjaculation précoce les amis ça n'existe pas je vais vous expliquer si tu fais l'amour le 1er janvier après le 31 décembre tu vas faire éjaculation précoce tu es trop vite excité parce que tu n'en as pas l'habitude il y a des gens je connais même dans mes collaborateurs si les femmes se déshabillent devant eux ils vont éjaculer en même temps parce qu'ils n'ont jamais vu ils n'ont jamais vu donc c'est important que vous comprenez pour que tu ne souffres pas d'éjaculation précoce il ne faut pas espacer il ne faut pas espacer il faut enchaîner genre vous voyez le 1er c'est aller trop vite va au 2ème il va aller moins lentement va au 3ème et tu vas voir que là maintenant c'est toi qui chèdes ça ne vient pas tu chèdes ça ne vient pas tu chèdes ok je crois que le temps est parti nous allons continuer ok la personne qui a le micro oui bonsoir bonsoir je suis venu au filial il n'y a pas longtemps depuis le plateau j'ai commencé à assister à votre affaire oui je suis testiniste de la jury le nom c'est Viviane ok Viviane oui oui donc moi franchement je suis testiniste c'est-à-dire que j'étais voilà mais j'ai de l'assurance avec laquelle vous intervenez on va tous à l'église on prie à la vive en croix mais je ne sais pas sur quoi vous basez on va tous à l'église mais je suis testiniste excusez-moi c'est un mémoire est-ce que la femme est de l'église ok parce que je suis là et je crois que je t'arrive à la maison sur le fond de l'église au départ c'est les enfants qui ont été découragés un peu pourquoi les j'ai dit tu vas où tu es ça comme ça et puis tu parles en fait on fait des amours n'égalent pas ils ont visionné je pense voir la vidéo il me dit c'est ça c'est monsieur que je vais suivre non non t'as fait un radaï de cerveau tout ce que monsieur dit c'est tellement vrai mais moi aussi je ne sais pas sur quoi il s'applique je ne suis convaincu je suis convaincu dans le sens que ça commence à me donner une autre éducation à la vie de mes petits-enfants de mes enfants voilà et pour moi même bon il y a rien de moi quand même je ne suis pas personne voilà et ce n'est que le début du commencement parce qu'on va à l'église on a des prêtres on a des prêtres spirituels mais ils m'ont pas de quoi emmener les tabous ils m'ont comme vous les dites comme ça il faut faire ça il y a des tabous quoi ils sont en train de mettre des tabous là où Dieu n'a pas mis de tabous Jésus a dit quoi Jésus a dit quoi aux responsables de la religion vous mettez sur mes brebis un joug trop lourd que vous-même vous ne pouvez pas supporter mon joug est léger ça veut dire ma vie est légère les enfants doivent vivre légèrement lui il est venu se sacrifier pour que toi tu puisses vivre le bonheur et le bonheur total mais on continue de souffrir comme si Dieu n'a jamais fait quoi que ce soit pour nous c'est que le combat n'est pas pour toi vis la vie profite de la vie bouffe la vie et Dieu perd la facture mes chers amis en fait ce que la merveilleuse qui est à titre de Dieu l'ambassadeur du développement dit c'est que moi même je suis passé par là abruti j'ai été longtemps je traversais toute la ville de Bamako à la recherche de mon pasteur pour prier pour mes maux de tête honnêtement j'ai vécu ça les prières tout le temps les combats spirituels les sécies j'ai vécu tout ça mais j'ai eu la chance qu'un jour j'ai fatigué Dieu en lui demandant des camps lorsqu'il m'a dit toi Patrick Abraham Poyot tu ne connais rien tu ne me connais pas et tu ne connais pas ma parole à tous les croyants qui sont ici quelle que soit votre religion je vous invite à lire votre livre saint si vous êtes chrétien prenez la Bible vous même lisez de Genèse à Apocalypse si vous êtes musulman lisez le courant vous même si vous êtes musulman vous ne connaissez pas la vie du prophète Mahomet vous n'êtes pas un bon musulman c'est une vie merveilleuse je suis chrétien évangélique mais je vous assure que la vie de famille du prophète Mahomet est une grosse inspiration pour moi est une grosse révélation pour moi vous voyez aujourd'hui le musulman pense qu'il faut être constipé il faut être toujours en train de prière il faut m'aller à la maison pour être un bon musulman lui s'amusait avec sa femme il s'amusait avec les enfants avant de faire l'amour à sa femme il met sa femme au dos et il rentre à la maison pour s'amuser avec elle et la femme est contente maintenant venez voir comment elle ouvre tout la femme du prophète perd sa vie celui-là sa femme dit que personne ne peut faire l'amour plus que le prophète qui peut imaginer ça on a toujours progrès parce qu'on est saigné on ne dort pas et maman dit même quand tu finis de faire l'amour tu es souillé quand tu vas te laver et d'abord avant de prier les amis quand tu veux enfance c'est pendant que tu fais l'amour qu'il faut prier c'est là si tu veux faire l'enfant tu fais l'amour à ta épouse tu es chrétien au moment d'éjaculer tu dis au nom de Jésus là c'est collé c'est grossesse si tu es musulman tu es là ça colle il n'y a rien à faire moi j'ai eu ma deuxième fille comme ça le jour du maïa j'ai dit ce soir est-ce que ce soir je suis arrivé j'étais fatigué mais j'ai dit comme j'ai dit là on va faire au moment d'éjaculer j'ai dit au nom de Jésus c'est tiré tout ça la Bible dit à l'invocation du nom de Jésus tous les genoux fléchis donc c'est tout et à la voix comment ça veut dire Dieu est grand il faut sentir sa louange et à lui de prouver qu'il est grand en donnant un grand sexe on est ensemble donc les amis j'ai bien vécu tout ce que vous avez vécu dans la religion j'ai vécu avant de sortir de là et de lire la parole de Dieu pour comprendre combien Dieu mène si vous lisez la Bible de Genèse vous n'avez même pas été le livre de Samuel vous êtes content de voir combien Dieu vous considère il a fait des expériences il a choisi d'abord des prophètes des juges des rois parce qu'il veut quelqu'un qui va s'occuper de nous il ne trouve pas il change il ne trouve pas il change il ne trouve pas il change il ne trouve pas il dirait moi-même je deviens homme et je viens sur terre par le vent d'une femme pour changer la vie et il finit retourne dans sa divinité il n'a plus rien à faire ici désormais c'est toi et moi on s'en occupe c'est pourquoi tu rentres dans un village tout sorcier doit disparaître tu rentres dans un village toute perturbation doit disparaître on a trop minimisé Dieu vous imaginez un homme de Dieu qui ouvre la bouche qui dit que moi je suis trop puissant ça ne peut pas être de Dieu vous voyez vous voyez comment il diminue Dieu il dit que quelqu'un est trop puissant et que parce qu'il est trop puissant ça ne peut pas être de Dieu tout pouvoir vient de Dieu même le pouvoir du sorcier vient de Dieu Dieu lui a donné ce pouvoir pour vous pousser vers lui pour vous amener à le chercher quand le sorcier chauffe là-bas tout le monde cherche Dieu on est ensemble donc rassurez-vous vous me fouillez ici vous fouillez la maison la dernière fois par exemple j'ai venu pour visiter le ciel et j'ai donné des consignes qu'on ouvre ma chambre là ils n'ont qu'à entrer dedans et ils ont fermé là-bas pour dire qu'on ne rentre pas dans la chambre du président j'ai dit c'est ça l'erreur c'est comme ça vous fabriquez des gourous moi je suis pas un gourou vous voyez je suis venu ici un jour j'ai porté un boubou qu'on m'a donné au Bukina et tous les orateurs le jour là ils parlaient comme s'il y était un gourou depuis le jour là vous avez vu je porte moi un petit boubou là parce que non 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 moi je suis pas un gourou de quelqu'un non non voilà le pouvoir que Dieu m'a donné t'a donné je vais t'aider seulement à activer ça je vais t'aider seulement à ce que tu puisses susciter la même peur et de toute façon les enfants ont remarqué déjà que tu es en train de changer ça va venir continuons pas à travailler continuons pas à travailler vous savez moi ma maman on dit que ma maman était souffrante on a appelé un prêtre pour prier pour elle et un oiseau de sorcellerie est venu prendre sa toge et partir avec ça j'ai dit ça ça c'est normal ça c'est normal ça hein toi tu es venu chasser sur sorcier sorcier viens prendre ta toge je ne sais pas comment vous appelez ça hein c'est quoi ça j'ai un ami il est au cadre de la base centrale il va au bureau il voit une pousse sur son siège donc il est allé voir le prêtre pour dire qu'elle pousse sur son siège le prêtre a pris de l'eau il a dit au nom du père du fils et de cet esprit et il dit il faut verser sur le siège et le gars dit mon père moi je ne crois pas en ça le prêtre dit moi je ne crois pas en ça il dit et tu me donnes ça il dit moi je n'ai pas autre chose le gars dit tu as métier mes chers amis quand le gars m'a appelé quand écoutez bien je vous donnez deux étapes comme ça quand le gars m'a appelé j'ai dit dis à tes collègues que tu vas rentrer dans le bureau si tu t'assoies dans le siège avant que celui qui a fait ça ne parle il est mort tu leur dis t'as sûr qu'ils ont compris va t'asseoir dans le siège il est parti quand il voulait s'asseoir c'est le gars qui a attrapé ses fesses il dit il ne faut pas t'asseoir c'est moi les amis il faut que vous compreniez il y a une dame elle était dans la chambre elle sent le besoin d'aller à la cuisine elle ne comprend pas pourquoi elle va vers la cuisine et elle voit son mari en train de parler avec un un beau conno là et le gars dit il trouve moi une, deux de ses tenues et je vais la terminer pour toi donc elle suit la discussion donc tous les jours maintenant elle est allé voir un prêtre exorciste qui a prié après elle ils ont dit il faut qu'elle ferme toujours sa pente qu'elle ne mange jamais ce qu'elle n'a pas préparé aussitôt elle a vécu comme ça cinq ans elle m'écoute sur le radio elle vient me voir elle raconte l'histoire moi je n'ai rien sur moi elle raconte l'histoire je n'ai rien je dis donc le celui qui doit te protéger t'as dit de fermer pour ta clé c'est ça elle dit oui je lui dis ok quand tu vas quitter ici là tu rentres à la maison ton mari se regarde à la maison donc elle dit oui je lui dis tu le salues comme s'il n'y a jamais eu de problème avec vous je lui dis bonjour chéri et tu vas ouvrir ta porte tu prends les habits là cinq tu reviens tu dis chéri j'ai vu de travailler avec tu le connais il m'a dit il te remet les habits là il dit t'as venu à tomber le cordon là que vous l'aille mourir tous les deux si tu fais ça elle dit ça elle dit ça et elle tente d'amener la mieux monsieur le monsieur il prend le téléphone il appelle sa belle famille il appelle sa famille qu'il ne sait pas ce que il va donner à sa femme la femme veut le tuer et ils ont fait une réunion et il a avoué il a avoué tout ce qu'il a il a voulu faire que c'est le beau cordon là qui lui a dit que si on tue sa famille il va devenir riche donc c'est ça il voulait faire j'ai dit n'ayez pas peur de quelqu'un pour le moment je ne vous demande pas de dépasser votre foi mais nous allons construire votre foi afin que rien ne vous résiste si un béninois est capable de dire à la télé que c'est quelqu'un qui manipule les choses ésotériques est puissant qui n'a qu'à oser prononcer mon nom s'il dit Patrick Hamant avant d'où il est mort ce n'est pas mon combat c'est le combat de Dieu si lui réussit c'est que Dieu est un traître et comme Dieu ne peut jamais être un traître lui ne réussira jamais à ma tête nous allons distribuer les enveloppes dans les enveloppes de contribution il y a 10 menus dont les 10 personnes qui vont trouver les menus dans leur enveloppe sont invitées par Dieu à la table de Dieu pour dîner ce soir on est ensemble après ça libre à chacun de contribuer pour envoyer un message à Dieu il a parlé dans ta vie ta contribution est une offrande d'action de grâce que tu lui donnes pour lui dire merci merci d'avoir fait en sorte que ces paroles soient vraies dans ta vie merci espère que tu n'as pas fouillé et puis pour m'en venir non 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 Sous-titrage MFP. 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 J'aime les autres. 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 de passion, il est un créateur de passion, il est un créateur��요... Je suis un conquérant de marché. 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 Je suis conscient de la présence intérieure en tant que pour la présence générale, je suis conscient de la présence intérieure en tant que pour la présence générale. Je suis conscient de la présence générale, je suis conscient de la présence intérieure en tant que pour 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 la présence intérieure en tant La vérité source de l'esprit qui a ma sous-sonne La vérité source de l'esprit qui a ma sous-sonne La vérité source de l'esprit qui a ma sous-sonne La vérité source de l'esprit qui a ma sous-sonne La vérité source de l'esprit qui a ma sous-sonne La vérité source de l'esprit qui a ma sous-sonne La vérité source de l'esprit qui a ma sous-sonne La vérité source de l'esprit qui a ma sous-sonne La vérité source de l'esprit qui a ma sous-sonne La vérité source de l'esprit qui a ma sous-sonne La vérité source de l'esprit qui a ma sous-sonne La vérité source de l'esprit qui a ma sous-sonne La vérité source de l'esprit qui a ma sous-sonne et ainsi que ma soutien illimité. L'agence n'est pas ma jalouse de sa personne, aucun endroit, aucune transition de ma sous. Ma responsabilité est ma petite l'reto.세요- leaders, mais aussi dans le 알 travail. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance, de la dignité des signes d'hiver en moi, qui répond à tous mes besoins et ma connaissance. Ma conscience, 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 ma Il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs d'encombrer ma source intérieure. Il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs d'encombrer ma source intérieure. Il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs d'encombrer ma source intérieure. Il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs d'encombrer ma source intérieure. Il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs d'encombrer ma source intérieure. Il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs d'encombrer ma source intérieure. Il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs d'encombrer ma source intérieure. Il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs d'encombrer ma source intérieure. Il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs d'encombrer ma source intérieure. Il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs d'encombrer ma source intérieure. Il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs d'encombrer ma source intérieure. Il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs d'encombrer ma source intérieure. Il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs d'encombrer ma source intérieure. Il est impossible pour moi qui est conduisive. Being with the blood of Bible is causes in해 . Il est impossible pour moi en without getting out. Don't you know what's going on on are that easily with your mind on the value of I am. Let's get you the blood of the blood of homem and the blood of the blood of your head ability as to be. Maybe given a source of attention. He kind ofоч 감사 e-since how the blood of the blood is ayudar ma source intérieure. C'est que je me suis conscient la diffusé dans ma ressurité, c'est que je suis conscient la DAC. Je suis conscient la cyn 맨�anne, je suis conscient de BEA. Je m'appelle le secret de l'enfantque. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale est totalement accomplie, je suis maintenant conscient de cette vérité et à trouver le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que la dignité de la volonté divine, on ne peut pas être tellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie qui a créé quotidiennement. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant, je garde mon Philippe, jeckingne mes pensées, je suis justement dans le monde et je porte son attention sur mon durée intérieure, en tant que ma stamune franchisserie, je recouvre la présence intérieure, en tant que ma dépendance mon organisation, je recouvre la présence intérieure, en tant que ma supplémentaire fidélité, je recouvre la présence intérieure, en tant que ma pression de la volonté d' score. Je reprends la présence intérieure, en tant que la secours de ma procédure, je reprends la présence intérieure, en tant que la secours de ma procédure, je reprends la présence L'argent vient à moi tous les jours de tout bas pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de tout bas pour mon bien. Je suis riche et très riche. Je suis riche et très riche. Félicitations à chacun de vous. Toutes nos excuses pour les décalages, mais je tenais à ce qu'on fasse programmation parce qu'on ne l'a pas fait la dernière fois. Je voulais enfin saluer la présence de la présidente FIAD Kalavio-Béné, le docteur P.J. Yesi-Torello. Elle va se lever pour que vous puissiez la voir. Elle est là encore pour quelques jours. On est ensemble. Bon retour chez vous et à très bientôt. Félicitations. 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 Merci beaucoup. Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? La vie est belle. On est ensemble. Comment ça va ? Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage MFP. ... 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